Vous êtes sortis du Grand Hall, en nombre important quand même, même si je sais que certains sont encore dans le Grand Hall, au chaud. Mais c'est vrai que c'est bien de vivre la course à l'extérieur, dans le froid, dans l'ambiance, en voyant les trotteurs passer près de nous, au plus près, avec les dériveurs. Je vous invite à les encourager d'ailleurs quand ils vont passer devant les tribunes. Est-ce qu'on va partir là ? Est-ce qu'on va partir ? C'est possible qu'on parte pour cette qualif 6. Amérique 3-6, Pému, qualif 6, et c'est parti ! Parti dans ce prix de Belgique, Amérique Races, Pému, qualif 6, avec un excellent départ tout à l'extérieur d'Aile Mary. Bon départ également de Money Viking, et puis le long de l'accord du Sardulandré, qui est également bien parti en compagnie d'Italiano Vero. Ça s'est mal passé pour Gretzky, le numéro 4, qui a déjà perdu pas mal de terrain, tout comme d'ailleurs Sayonara, le numéro 1. Gretzky qui a quasiment perdu toute chance suite à une longue incartade. Le favori, Zouard Védaké, n'est pas parti très vite, il se retrouve actuellement à l'arrière du peloton, et c'est le 14. Aile Mary, qui a été le plus rapide, qui a tout de suite pris la direction des opérations. Money Viking s'est placé dans son sillage. En 3ème position, le numéro 12, Italiano Vero, en dehors, rapproché d'Ideal de Lignerie. On a ensuite Beats, Cockstyle, avec également Hokkaido GL, qui est en 7-8ème position. Izoard Védaké commence maintenant à se rapprocher, il commence à amorcer son effort en 3ème épaisseur, même s'il est toujours à l'arrière du peloton en compagnie d'Onek. Et puis également Gohan Boy, qui est à l'arrière de ce peloton. Sayonara, qui est là le long de la corde, tout comme Fakir Duloro, pour passer devant les tribunes. Toujours Aile Mary, qui a l'avantage avec Eric Raffin, mais voilà des attaques qui s'annoncent à l'extérieur. C'est assez tactique à cet instant. Et Beats, qui se rapproche tout en dehors, qui vient maintenant en vitesse grand V. On a toujours bien placé au centre, Idal Lignerie, avec le long de la corde, Money Viking, et également le numéro 16, Cockstyle. Et on aborde la descente avec Beats, qui est en train de se rapprocher. Il ramène pour l'instant le numéro 2, Idéal Lignerie. Delia Dupembreux, qui fait mouvement également en 3ème épaisseur, qui offre un dos pour l'instant au favori, Izoard Védaké, qui en profite pour se rapprocher. On s'est décalé avec Idéal Lignerie, le numéro 2, qui est en train de contre-attaquer. François Lagardeux, qui accélère maintenant, qui va sans doute prendre les commandes de l'épreuve. C'est désormais chose faite dans le bas de la descente, devant Aile Mary, avec Beats, avec en 4ème position, Money Viking. Delia Dupembreux continue de se rapprocher en dehors, ramenant Izoard Védaké, alors qu'on a une faute du numéro 12, Italiano Véro. Et puis à l'extérieur, Izoard Védaké, aux fautes également de Beats. Le numéro 6, faute de Beats, qui se retire. Et donc Italiano Véro, après sa faute pour ne pas gêner de concurrents, est en train de se retirer. Gannet de Banville, qui attend ? Jean-Michel Bazir est pour l'instant en milieu de paquet. Ça se passe relativement bien pour l'un des concurrents en vue. Et à l'extérieur, voilà maintenant Izoard Védaké et Benjamin Rochard, qui attaquent et qui rejoint maintenant Idéal Lignerie. Izoard Védaké qui va sans doute poursuivre son effort, qui va venir à l'avant du peloton. Lui qui aime bien enrouler de loin, il passe en tête désormais, d'autant qu'on ne cherche pas à le contrer pour aborder la montée avec Idéal Lignerie. En 3ème position, Izoard Védaké qui a les choses bien en main. Izoard Védaké qui est à l'arrière de ce peloton, qui se retrouve assez loin, tout comme d'ailleurs Gohan Boy et Onak. Qui progresse le long de la corde. On a également au cœur Berry, qui va peut-être tenter de se rapprocher, mais qui est encore assez loin. Toujours Izoard Védaké qui a l'avantage avec Idéal Lignerie. Et voilà, Gannet de Banville, Jean-Michel Bazir qui a eu la bonne course, qui se rapproche en 3ème position à la hauteur d'Eric Raffin. Et de Eilméry qui est toujours le long de la corde. Alors que les concurrents abordent le tournant final et se rapprocher de Gannet de Banville, qui vient en 3ème position. Il va tenter d'aller chercher sa qualification, mais c'est Izoard Védaké qui a toujours l'avantage, qui passe le poteau des 500 derniers mètres en tête. Idéal Lignerie est bien placée à Ilméry. Il s'annonce ensuite avec le numéro 7 au Caïdo Géal et en dehors, Hussard Dulandré. Elles sont chères les 3 dernières places qualificatives. C'est la bataille qui va commencer dans quelques instants. Izoard Védaké qui a toujours l'avantage avec Gannet de Banville. Idéal Lignerie qui est sollicité à Elmari, qui est toujours dans la boîte. Et à l'extérieur, Hussard Dulandré qui sprint. Et Inmarosa qui vient fort maintenant tout à l'extérieur, même si Izoard Védaké a toujours l'avantage. Gannet de Banville qui bataille pour les belles places avec Idéal Lignerie côté corde. Avec également Hussard Dulandré qui se rapproche de même qu'à l'extérieur. Inmarosa, le numéro 5, qui va peut-être essayer de trouver son billet. De même que Gohan Boy tout à l'extérieur. Izoard Védaké qui a toujours l'avantage. Izoard Védaké qui va lutter jusqu'au bout pour la victoire avec Hussard Dulandré, Inmarosa et Gohan Boy qui terminent sur la même ligne. Oh que c'est serré au passage du poteau pour ce prix de Belgique Amérique. Récis PMU Calif 6. C'est très serré mais il semble que Izoard Védaké...